C'est une chose de commencer une ferme de volaille, mais c'est autrement plus compliqué de commencer une véritable entreprise. Dans l'industrie du poulet, nous avons deux principaux secteurs. Nous avons les poules pondeuses et les poules de chair. Les poules pondeuses sont des poules reproduits et élevés pour produire des oeufs, et les poules de chair sont des poules reproduits et élevés pour être abattus. Mais quel que soit le secteur que tu auras souhaité intégrer, tu devras prendre des décisions managériales et financières responsables pour que ton entreprise dégage du profit. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Prends un stylo et un cahier. Aujourd'hui, je te montre les différentes étapes indispensables pour pouvoir mettre en place une entreprise de production de poulet à succès. Je te retrouve tout de suite derrière ceci. Générique 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 alors pour commencer je t'invite à nous rejoindre tout à l'heure sur instagram c'est là uniquement qu'une équipe est en place pour pouvoir répondre à tes préoccupations personnelles si tu as des soucis des préoccupations rejoigne sur instagram laisse nous ton problème nous prendrons le plaisir de te répondre tu peux aussi nous rejoindre sur nos différents programmes de formation en ligne qui se déroule chaque mois va en bas de cette vidéo dans la barre de description tu trouveras toutes les informations utiles alors prends ton stylo et ton cahier place maintenant à la vidéo alors notez que dans cette vidéo nous allons faire allusion à deux thèmes fermes et entreprises cela dépend de ce qui vous convient mais sachez que c'est toujours la même chose alors mettre en place une entreprise de position de poulet la première étape consiste à rédiger un business plan le business plan c'est l'une des étapes les plus importantes de votre lancement tu indiqueras quel objectif tu dois atteindre et comment tu as l'intention de te prendre pour pouvoir les atteindre ici il s'agit de décrire comment tu comptes mener tes affaires pas uniquement en tant qu'éleveur mais aussi du point de vue d'un banquier d'un financier d'un investisseur de comptable voir des futurs employés la deuxième étape consiste à posséder un terrain bien adapté un capital et des équipements tu ne peux commencer aucune activité majeure dans la groupe jeunesse sans avoir ces éléments indispensables outre le terrain tu dois chercher à savoir si c'est un élevage en cage en bâtiment ou en plein air protégé que tu veux faire le terrain servira à implanter les bâtiments voire les champs de production d'aliments au cas où tu as une grande surface la troisième étape c'est de savoir comment élever au mieux ces poulets il existe deux moyens principaux d'élever les poulets il ya le système conventionnel et le levage en plein air dans le premier cas c'est à dire dans le système conventionnel les boulets sont confinés dans des cages dans des bâtiments dont la température et la photo période sont bien contrôlés mais le système plein air permet au poulet de se promener dans la ferme ou dans les espaces réservés l'étape 4 tu dois savoir quel secteur de l'industrie de la volaille tu souhaites intégrer d'ailleurs c'est sur ça que tu devrais te poser des questions avant de vouloir mettre en place une entreprise de production de poulet tu dois choisir entre les pouls pondeuses ou les poulets de chair à part ces deux secteurs tu peux aussi décider d'intégrer un troisième secteur qui est la production de poussins d'un jour cela dépend de ta vision par exemple les eaux qui ne sont pas mis en vente pour la consommation humaine et qui proviennent différemment des pouls pondeuses et des poulets de chair sont incubés et les poussins qui en sont issus sont élevés jusqu'à ce qu'elles soient en âge d'être vendus aux fermes qui à leur tour feront des pouls pondeuses ou des poulets de chair notez ici que l'incubation des oeufs et le levage des poussins sont des activités ou des commerces séparés de celui qui consiste à élever les poulets même en plus de cet secteur précédent il ya aussi un quatrième secteur qui est la bataille de poulet pour faire de la viande que tu peux aussi intégrer l'étape 5 consiste à trouver un marché de niche c'est à dire faire ce qui répond à la demande si par exemple l'endroit où tu souhaites d'installer est connu pour un levage en particulier tu dois faire une étude approfondie pour connaître la demande ou soit choisir une autre zone ou bien une autre ville tu dois chercher à savoir comment te faire connaître auprès de potentiels clients et consommateurs il faut penser à la communication de ton entreprise fait de la publicité pour faire savoir autour du choix que tu as des oeufs et des viandes à vendre le bouche à l'oreille est efficace et moins cher tu peux privilégier aussi les affiches les panneaux la radio et des moyens les plus adaptés l'un des conseils les plus importants que je vais te donner ici est de penser d'abord à la communication de ton entreprise avant de démarrer ton projet je profite pour te signaler que dans la groupe business 90% de vos ventes se feront en allant rencontrer les prospects ou les consommateurs ou bien vos futurs clients et non pas sur les réseaux sociaux l'étape 7 c'est de penser à la comptabilité de ton entreprise tu dois penser à enregistrer et garder les comptes de l'entreprise tu dois pouvoir savoir quand tu fais des bénéfices et quand tu fais des pertes c'est très important dans la vie de toute entreprise la dernière étape c'est de chercher à élever ces animaux en accord avec la loi et les normes locales après que tu aies vu des informations ou des données sur ton marché et là où tu veux t'installer tu dois penser à être dans les normes locales ou bien dans les normes de ton marché je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici j'espère que tu as pris de bonnes notes nous sommes ici arrivé à la fin de la vidéo si tu as des préoccupations personnelles rejoins nous sur instagram on prendra le plaisir de te répondre va dans la barre de description tu trouveras toutes les informations nécessaires et d'ici je te souhaite une bonne chance et rendez vous dans la prochaine vidéo et